On passe à la question numéro 4, donc c'est une question d'urbanisme, et c'est Philippe Droulour qui va rapporter. Question qui porte sur l'acquisition par le Conservatoire du Littoral des terrains qui appartiennent à la société Eiffage. Philippe ? Donc, le Conservatoire du Littoral souhaite acquérir des terrains à la société Eiffage par l'intermédiaire de la SAFER, dans le but de protéger la zone humide, tout en maintenant un usage agricole compatible avec les enjeux de qualité des eaux de la C. Les terrains concernés sont des parcelles cadastrées AC 8, 11, 13, 14 en partie, 15 en partie, et 19, 20, 23, 24, 110, 111, 112, 129, 132, pour une surface d'environ 9 hectares, 9 arres, 35 centiards. Conformément à l'article L322-1 du Code de l'environnement, cette opération d'acquisition doit être soumise pour avis au Conseil municipal. Il est donc proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable au Conservatoire du Littoral pour l'acquisition des terrains Eiffage cadastrés ci-dessus par l'intermédiaire de la SAFER et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc, c'est un dossier déjà ancien, depuis plusieurs années. On avait déjà entendu parler de cette possibilité-là, que le Conservatoire du Littoral acquiert la plus de 9 hectares au niveau des prêts de l'hôpital, ce qui va constituer une réserve qui va agrandir, entre guillemets, l'espace protégé, puisqu'on a déjà, je ne sais pas si c'est 2, au moins 2 ou 3 hectares qui appartiennent à la société de chasse. Donc, c'est dans le prolongement. Vous avez un plan, donc vous avez vu à quel niveau ça se situait au niveau des prêts de l'hôpital. Donc, on a juste à émettre un avis qui ne peut être que favorable, parce que c'est plutôt une bonne chose pour ce site. On espère qu'après, le Conservatoire du Littoral pourra aménager cet espace-là. Mais en tout cas, dans un premier temps, il va l'acquérir à la société FH. Merci, Philippe. Donc, pour être tout à fait clair, en effet, le Conservatoire du Littoral gère déjà les prêts de l'hôpital, donc tout ce qui se trouve au nord de l'hôpital, en direction de Saint-Jean-de-la-Est, du fleuve et pont-sous-à-Branches. Et là, il s'agit des terrains qui sont situés au nord du rond-point de Montcreton, et qui vont, alors peut-être pas jusqu'au pont Gilbert, mais en direction du pont Gilbert. Donc, l'idée du Conservatoire du Littoral, c'est d'avoir la gestion complète de l'ensemble de ces terrains qui sont situés sur la rive gauche du fleuve C, en gros du rond-point de Montcreton jusqu'à l'hôpital et même au-delà. Donc, ça permettrait d'avoir une cohérence. Alors, dans la politique du Conservatoire du Littoral, il y a en effet la volonté de valoriser toute la zone en réserve de chasse non chassée, donc en gros de zone de reproduction pour différents animaux, mais aussi d'avoir une dimension plus touristique en rendant accessible une partie de ces terrains avec, on va dire, la possibilité de se rendre jusqu'au fleuve. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de... Oui, Nicolas. Oui, juste une question. Sur le plan, si je le lis bien, n'est pas concernée la parcelle qui vient s'arrêter, enfin mourir, sur le rond-point de Montcreton, en fait ? Parcelle boisée. Non, en effet, cette partie n'est pas... Donc, cette parcelle reste à Eiffage, pour l'instant ? A priori, oui. D'accord. Merci. Madame Leroy. Oui, c'était la même question. Effectivement, je voulais savoir ce qui restait à Eiffage et quels étaient les projets d'Eiffage. Alors, vous l'avez lu dans la presse, ça a été relaté à différentes reprises. Eiffage travaille avec un promoteur de façon à développer un projet commercial, à ceci près que les terrains en question sont vus par les services de l'État comme non constructibles. Donc là, j'ai envie de dire, il y a une sorte de désaccord entre le promoteur du projet et puis les services de l'État, la DDTM notamment, mais aussi l'ADREAL, concernant l'avenir de ces terrains. Donc, nous, Ville, on est là à attendre l'issue de cette discussion. Mais il semblerait que le projet ait du mal à aboutir pour des questions d'urbanisme et de classement, finalement, de ces parcelles qui ont vocation à terme, je pense, à rejoindre ces terrains dont on a parlé et qui sont gérés par le conservatoire du littoral. En fait, tout vient du fait que ces terrains qui sont aujourd'hui un immense foncier résultent d'une friche liée à la démolition de la ferme de Montcreton, que certains d'entre vous ont connue, et qui se situait immédiatement à l'est du rond-point. Et ça, c'est le résultat de remblées qui ont été réalisées dans le prolongement de la création de la 4 voies qui passe au nord de la ville. Donc là, en effet, ça ne nous regarde pas directement, puisqu'on est sur des terrains privés sous contrôle des services de l'État. Donc on attend l'issue de l'arbitrage. Mais il semblerait que ce soit difficile pour le porteur du projet d'aboutir ce qu'il avait envisagé. Il faut savoir qu'en fait, la ville d'Avranche est concernée par la loi littorale, par le fleuve, ce qui amène une réglementation qui peut parfois complexifier certains dossiers. Mais même ce genre de dossier, on en a déjà eu d'autres, donc qui pouvaient être un petit peu complexes. Une situation qui ne concernait pas Saint-Martin-des-Champs jusque-là, qui n'était pas concernée par la loi littorale. Et on pourrait très bien imaginer dans l'absolu que les services de l'État, qui gèrent ces questions environnementales en lien avec la loi littorale, Natura 2000 aussi, réclament aux propriétaires des terrains une renaturation du site. Dans l'absolu, ce serait parfaitement envisageable. Voilà. Vous n'avez pas entendu ? Ah bon ? Non, non, on pourrait très bien imaginer que l'État réclame aux propriétaires du terrain, en tout cas de cette parcelle qui, aujourd'hui, n'est pas concernée par la délibération, réclame une renaturation du site. Voilà. Quoi qu'il en soit ce soir, il nous appartient de donner un avis, favorable ou défavorable, sur l'acquisition par le Conservatoire du littoral, de toutes ces terres, donc environ 9 hectares, qui se trouvent au nord de cette friche et qui vont jusqu'au fleuve. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui. Oui, Norbert. Oui. Je regarde sur le plan, là, sur l'acquisition des terrains qui est envisagé. Je vois que l'accès au terrain, il y a un chemin, normalement, qui longe la bretelle et qui rejoint tout le long de l'autoroute, là, la route. Et là, il n'est pas compris du tout dedans comment l'accès va se faire à ces terrains-là, à qui va appartenir le chemin, pour l'accès. Alors, sur le chemin, c'est vrai que sur le plan, enfin, la vue aérienne qui est donnée, le trait rouge semble longer, j'ai envie de dire, la rive nord du chemin. Parce qu'il longe la bretelle, normalement. Tout à fait. Alors, je pense que, de toute façon, ce chemin va rester une desserte pour les terrains. Donc, il est inclus dans l'ensemble. À moins qu'il y ait, sans doute, des servitudes pour l'entretien de la 4 voies. On peut imaginer différents dispositifs. Oui, pardon, Hervé. À l'époque de l'aménagement de la 4 voies, il a été imposé de réaliser une voie de desserte, une voie parallèle pour les véhicules, notamment agricoles, et également un chemin piétonnier. Donc, je n'affirme pas, mais je présume que l'assiette de ce chemin appartient à l'État, au même titre que la 4 voies. Mais l'assiette de ce passage ne fait pas partie de la vente au conservatoire. C'est un chemin qui est public et qui est utilisé par des véhicules lourds, des véhicules agricoles. Oui, mais je reviens encore sur le bout de chemin qu'il y a le long de la bretelle. C'est pareil, le service d'entretien ne pourra pas aller sur les côtés s'il est privé après. Parce que si les terrains sont pris par des constructions, à mon avis, ils vont prendre la partie qui n'est pas indiquée, non ? Non, je ne pense pas. Non, mais de toute façon, il y a une servitude, comme le disait Hervé, liée à l'entretien de la 4 voies. Oui, mais la partie qui accède à ce chemin-là, elle n'est pas comprise dans la partie d'acquisition. Ça ne fait pas partie de la propriété, non plus. Ah oui ? Ça ne fait pas partie de la propriété, non ? Je ne pense pas. Je pense que nous serons en même temps. Non, parce que si on prend l'hypothèse... On a même, dans un projet sur le tram vert et bleu, qui a un travail avec la communauté d'Aglo, il y a l'idée d'un passage sur ce cheminement-là pour rejoindre ensuite vers Saint-Jean-de-la-Aise, et donc il y a toute une réflexion. Et donc non, le chemin, je ne pense pas qu'il soit privé. Parce que ma question était juste de dire qu'on se fasse pas piéger, si on peut plus accéder. Monsieur Hurel des services techniques vient de me passer un petit mot pour me dire qu'en fait, le chemin appartient à la ville. Ah voilà, c'est ce que je voulais. Donc c'est encore mieux. Et donc il ne fait pas partie de... Et c'est un chemin qui avait été rétrocédé par l'État à la commune. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc on est bien d'accord que cette session, enfin cette session, l'avis que l'on doit admettre ce soir concernant une gestion future de ces terrains au conservatoire du littoral, quoi qu'il en soit, n'aubère en rien la capacité que nous aurons et que quiconque aura pour l'entretien de ces terrains à accéder à ce chemin. Donc il n'y a pas de... Mais c'est bien de poser la question, en effet. Mais a priori, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Sachant que le conservatoire du littoral, d'une manière générale, est un organisme avec lequel il est facile de travailler en tant que commune. Vous savez que M. Lacoste, qui est le patron du conservatoire du littoral pour la Normandie, est quelqu'un de très accessible et très facilitateur, notamment dans la gestion de ces espaces naturels, parfois trop pisés, parce qu'on peut avoir des exploitations agricoles sur certains terrains gérés par le conservatoire du littoral. Mais ça reste, je veux dire, des gens relativement accessibles. Madame Leroy. Oui, j'avais effectivement souvenir que ce chemin appartenait à la ville d'Avranche. Ce que l'on a constaté aussi, c'est qu'il était emprunté par les gens du voyage. Donc je crois qu'il faudra aussi être vigilant par rapport à ça. Il y a d'autres terrains qui leur sont destinés. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que vous connaissez la situation mieux quiconque, puisque vous êtes élu depuis très longtemps et vous avez été confronté de nombreuses reprises à des situations qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il est vrai que limiter l'accès de certains terrains aux gens du voyage qui veulent s'y installer, ça reste parfois très compliqué. Et c'est vrai que pour nous, le fait que ces terrains deviennent propriété du conservatoire du littoral est plutôt une bonne chose, puisque quand c'était Eiffage qui était propriétaire de ces parcelles, l'éloignement de cette société, du territoire, rendait les choses assez compliquées, notamment pour prendre les mesures adaptées. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? A priori, non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est défavorable à cette proposition ? Concernant cet avis, y a-t-il des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas, donc l'avis est unanimement favorable. Je vous remercie. C'est automatique, c'est parti, il faut qu'il y a des choses comme ça, il y a des listes.